Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche, on est le 7 avril 2024, la veille de ce grand jour demain, cette éclipse solaire totale qui pourra être visible et demain je m'enligne pour ça, pour aller l'observer dans le coin de Sherbrooke apparemment, chers compatriotes. Il est à 9h06, heure du Québec, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. Je vais en prendre une petite pause de l'actualité, même s'il y a beaucoup de nouvelles ce matin que je vais vous partager dans nos publications. Juste pour vous faire un petit clin d'œil, par rapport à la journée de demain, quand même, c'est des événements qui n'arrivent pas souvent, on a la chance d'observer un phénomène qui probablement dans l'histoire de l'humanité a été très important dans l'écriture de certains événements majeurs, n'est-ce pas, qu'on pourrait qualifier de biblique? Parce que quand tu n'es pas vraiment au courant de ce qui est en train de se passer au niveau des astres et qui t'arrivent en plein jour la nuit, j'imagine que ça peut être inquiétant, mais ça a des implications naturellement, puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manifestation divine derrière ces événements-là. Si tu as la foi que tout l'univers est la création de ton Dieu, la foi étant la foi. Demain, cette éclipse solaire totale, moi comme je vous le disais, je m'en vais à Sherbrooke parce que dans le coin de Montréal, puis dans les basses Laurentides, tu ne verras pas grand-chose, je ne sais même pas si tu vas être capable de voir même une éclipse partielle dans certaines villes, ce n'est pas partout. Et à Sherbrooke, la durée totale de l'éclipse, quand elle va être totale, la durée de ce que tu vas être capable de voir, de l'anneau et tout, ça va être 3 minutes et 24 secondes, c'est quand même assez impressionnant, ça va être très très intéressant ça. C'est quand même une bonne période de temps, 3 minutes et 24 secondes, donc à Sherbrooke, mais j'ai des abonnés qui m'ont dit aussi dans le coin de Coaticook et dans toute l'espèce de, la rive sud, mais plus vers les cantons de l'Est, ça va être très très intéressant à observer. Maintenant, il y a toutes sortes de phénomènes, il y a toutes sortes, c'est sûr que ça crée beaucoup beaucoup de frénésie, puis de foirie, puis d'hystéries aussi peut-être, que d'autres pourront qualifier, mais dans la foulée des événements récents, tremblement de terre de 7.4 à, mais attendez, à Taïwan, il y a eu un tremblement de terre aussi au New Jersey et ressenti à New York, plus de 48 millions d'Américains l'ont senti, 48 millions d'Américains, c'est ça qui était le titre de la nouvelle, et il avait été évalué à 4.8 sur l'échelle de Richter, on l'a senti ici jusqu'au Québec, 48 millions le 8 avril, 4, 8, 4.8 sur l'échelle de Richter, encore là, 8 avril, il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire parler les chiffres et de monter des, tu peux rappeler des hypothèses de conspiration, de théories de conspirationnistes, mais n'empêche que c'est, des fois ça, il y a tellement de programmation, de pré-programmation de la part de notre élite, t'as qu'à penser à des films, là c'est celui qui va sortir de la guerre civile, Civil War, c'est comme on t'envoie des messages, t'as juste à penser à Leave the World Behind, tout le monde l'a vu, de Netflix, produit par Barack Obama sur la fin du monde, et là t'as une scène d'un gros bateau qui arrive sur la plage, et sur le côté du gros bateau, je vais essayer de te trouver l'image, ne bouge pas, attendez un petit peu, on va aller voir ça, c'est fascinant, quand même, je ne sais pas si je vais être capable de voir le fameux bateau, tout de suite, attendez un petit peu, donc, je vais essayer de voir si je peux trouver la scène avec le fameux bateau, donc, on l'a ici, je veux juste, c'est quand même, il faut le faire, bon, là t'as cette espèce de scène, du bateau, les gens sont sur la plage, et là t'as un immense paquebot, qui est victime d'une cyberattaque, et qui s'en vient vers le rivage, et on le voit arriver, on a perdu le contrôle total de ce bateau, puis dans le film, il y a plusieurs voitures électriques aussi, Jean Tesla, que tu peux avoir avec le pilotage automatique, qui sont toutes victimes d'une cyberattaque, et là, tu vas voir le bateau qui s'en vient, tranquillement, tranquillement, il approche, il approche, là, on se demande ce qui se passe, la panique n'est pas encore, commence la panique, commence à envahir, naturellement, les gens, et, tu peux voir ici, sur le côté du bateau, le nom du bateau, White Lion, maintenant, quand tu t'en vas, si tu veux aller dans, tu sais, des fois, on nous dit, on fait de la conspiration, on fait de la conspiration, peut-être, mais, il y a de la programmation aussi, projective que ces gens-là font, notre élite, et si tu t'en vas voir le White Lion, à Singapour, là, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est ça, Singapour, bon, tu l'as ici, le fameux, l'espèce de statue la plus, fontaine la plus spectaculaire et populaire de Singapour, où on voit un espèce de corps en forme de mi-poisson, et mi-lion blanc, et cette statue s'appelle le White Lion, Singapour, le fameux bateau qui est rentré dans le pont de Baltimore, a été enregistré à Singapour, tu comprends, donc, tu peux te projeter comme ça, puis faire de la projection, comme ces gens-là le font, peut-être, je ne sais pas, et ça, c'est sans compter l'espèce de projection prédictive, tu pourrais juste penser aussi à toutes les prédictions d'émissions comme The Simpsons, qui ont pris, quand tu vas dans le temps, qui ont prédit l'élection de Trump, même l'assassinat de Trump à un certain moment donné, et, si tu veux aller jusque-là, même les attaques contre les fameuses tours du World Trade Center, et tu continues, tu continues. Donc, si je reviens à l'éclipse totale, la NASA, les scientifiques sont en train de réaliser, ont réalisé que la Lune est en train de rouiller. La Lune est en train de rouiller, un peu comme Mars, c'est de devenir rouge. Et ça, c'est quand même, c'est sur le site de la NASA, tu t'en vas sur le site de la NASA, la Lune rouille, et les chercheurs veulent savoir pourquoi. Alors que notre Lune est privée d'air, là, je suis sur le site de la NASA, alors que notre Lune est privée d'air, les chercheurs ou les recherches indiquent que la présence d'hématite, une forme de rouille qui nécessite normalement de l'oxygène et de l'eau, il n'y en a pas, laisse les scientifiques perplexes sur le fait que la Lune commence à rouiller. La Lune rouille, et les chercheurs veulent savoir pourquoi. Mars est connu depuis longtemps pour sa rouille, le fer à sa surface combiné à l'eau et à l'oxygène. du passé antique donne sa teinte à la planète rouge. Mais les scientifiques ont récemment été surpris de découvrir des preuves que notre Lune sans air était également recouverte de rouille, donc rouge. L'Annonciation maintenant, la fameuse fête de l'Annonciation qui habituellement a lieu le 25 mars, c'est soit neuf mois avant Noël, l'Annonciation tombera cette année le lundi saint entre les Rameaux et Pâques, donc l'Église a donc décalé sa célébration liturgique au 8 avril. Wow! Tu sais? Maintenant, si tu vas dans les Écritures saintes, et tu vas dans le livre de Joël, il est écrit « La chose suivante, le soleil se transformera en ténèbre et la Lune en sang avant le grand terrible jour du Seigneur. » Cette prophétie a été répétée par Pierre pendant la Pentecôte, comme indiqué dans les Actes des Apôtres. La Lune de sang, donc la Lune rouge, on l'a, et on n'est pas capable d'expliquer, d'expliquer pourquoi. C'est quand même très, très fascinant. Et ça, c'est pas tout. Le 8 avril, en plus, tu vas avoir la NASA qui va envoyer naturellement pour étudier ce qui est derrière ou ce qui se passe durant une éclipse solaire, plein de fusées, et le nom de... C'est quand même assez hallucinant. Le nom de ces opérations-là est toujours spectaculaire. On va aller voir... le nom dont je veux oublier complètement. Ça, c'est sans compter, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie que durant le 8 avril, demain, cette éclipse solaire, il y aura une comète qui sera visible, et cette comète-là, imagine-toi, elle s'appelle la comète du diable, le Devil Comet. Il faut quand même le faire. Et tu auras 5 planètes qui vont être alignées aussi demain, un fait extrêmement, extrêmement rare. Donc, ça, c'est sans compter que le fameux collisionneur CERN, l'organisme CERN, c'est le nucléaire, va lancer aussi et remettre son grand collisionneur, elle va relancer son opération. C'est quand même assez hallucinant. J'essaie d'avoir le lien, il ne veut pas sortir. donc, concernant, ça, c'est concernant la NASA, j'essaie de voir si je peux trouver le nom de cette opération-là. Les autres, ils n'ont pas le nom. C'est un nom qui est quand même très, très, qui peut faire partir encore là, comme je te dis, plein de conspiration. On va essayer de trouver un autre lien parce que lui, il n'est pas vraiment bon. CNN, c'est comme d'habitude, c'est vraiment pas bon. Pourquoi lui, je ne suis pas capable de l'ouvrir? Il était vraiment extraordinaire. On va aller voir ici si je peux avoir le nom. Mais c'est une opération, vraiment, le nom de l'opération, c'est très, très spectaculaire. Donc, tu as le collisionneur aussi qui va reprendre de l'activité où on va essayer d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions. C'est complètement hallucinant. Donc, il y a tellement, tellement de choses qui se passent demain que c'est certain que tu as beaucoup de têtes qui se mettent à tourner et à tourner et à tourner. J'en ai peut-être même oublié des choses qui vont se passer demain. Mais, grosso modo, c'est ça. Et, je peux te dire une chose, c'est complètement, complètement fou. et ça va faire tourner. J'essaie de trouver, laissez-moi un instant, je vais essayer de trouver quelque chose avant qu'on se quitte. Donc, je termine avec le fameux lancement de main des fusées vers le soleil. On appelle ce programme APEP, du nom du dieu égyptien, des ténèbres et ennemis du dieu solaire. quand même, il faut le faire. Et, je termine avec le fameux collisionneur qui reprend demain. Quelque chose pourrait passer par les portes dimensionnelles. Un éminent chercheur du grand collisionneur de Hadron affirme que la machine titanesque pourrait éventuellement créer et découvrir des phénomènes scientifiques jusqu'alors inimaginables ou des inconnus. Par exemple, une dimension supplémentaire de cette porte pourrait sortir quelque chose où nous pourrions envoyer quelque chose par elle, a déclaré Sergio Bertolucci, le directeur de la recherche et du calcul scientifique au CERN. Donc, t'en as pour ton argent, t'en as si t'aimes la moutarde pour jusqu'à patienter jusqu'à demain et j'en ai sûrement oublié mais j'essaie de te réunir les événements les plus pertinents quant à cette journée de demain. Je vous aviez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501